Les forces publiques congolaises décidaient à garantir les élections sécurisées sur l'étendue du territoire national. Le général des divisions Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises, vient de réunir à Brazzaville les membres de commandement de la force publique, les officiers généraux, les commandants des différentes zones militaires de défense, ainsi que les contrôleurs opérationnels et les officiers, afin de peaufiner des stratégies permettant de se parer à toute éventualité durant cette période électorale. Tenant compte du caractère apolitique de la force publique, il nous revient de poursuivre notre contrôle minutieux sur les hommes afin de conserver la maîtrise des effectifs. Cela prend en compte le respect scrupuleux du règlement de discipline générale. Garant de la sécurité des personnes et des biens, les forces publiques congolaises devront se mobiliser pour des élections paisibles et sérènes dans le pays. Nous devons rappeler que nous ne saurions tolérer toute forme d'activisme violent mettant à mal la sécurité des campagnes, du scrutin et des Congolais. Leur identification est recommandée à tous les Congolais pour le bien de tous. Chacun doit pouvoir en toute conscience et sécurité user de son droit de vote. La réunion d'harmonisation opérationnelle de la sécurisation des élections législatives et locales tenuissé-week-en à Brazzaville a donc permis aux participants de s'imprégner des orientations du groupe d'anticipation stratégique, de mettre à la disposition du commandement des nouvelles informations sur l'évolution des situations sécuritaires et opérationnelles dans les zones d'engagement pour l'élection. Merci. Merci. Merci.